qu'on vient de voir. Le type dit, oui, c'est un délit de faciès. Ce délit de faciès, il renvoie à quoi ? Au type qui est né en Ariège ? Vous ne me considérez que vous voyez un musulman. Mais quand on est noir, on n'est rien. Qu'est-ce que c'est, cette langue de bois ? C'est quoi le délit de faciès ? C'est pour les Québécois de France. Vous rigolez ou pas ? Robert Menard, le délit de faciès ne fait pas forcément référence à la religion. Merci. Moi, écoutez, votre discours et vos arguments, je les entends parfaitement. Je les comprends et je les trouve parfaitement légitimes. Et je sais sur quelle souffrance et sur quelle exclusion cela se fonde. Je suis musulman comme vous. Je vis, moi je suis musulman et je ne suis pas un élu de la République. Mais cette République, je la prends comme un emblème universel. Et moi qui ne suis pas français, je crains pour cette République. Je le comprends, votre discours. Ça fait 30 ans que je vis en France. 30 ans. Je sais que beaucoup ont espéré, ardemment souhaité, voir ce qu'on appelle par le concept récent de diversité, n'est-ce pas ? Les voir uniquement gardiens de grande surface, gardiens de parking. Beaucoup ne voulaient pas voir ces enfants-là de la République nés en France devenir ingénieurs, médecins, avocats et élus de la République. Ça, je le sais. Maintenant que c'est fait, je pense qu'il faut prendre beaucoup de distance et de prudence vis-à-vis d'un Émirat dans l'idéologie. Moi, je répète ce que j'ai écrit dans cet article. J'ai dit, et ne vous sentez pas visé. Je vous dis que je vous comprends fort bien. Et je précise quand même que la société française n'est pas une société raciste. La société française est une société humaniste. Mais il y a, il y a eu, en effet, lorsque l'on s'adresse à un Émirat, je rejoins parfaitement Robert, parce qu'il y a des atavismes culturels. Parce que cette culture aussi est un peu la mienne. Vous savez, bon, je ne suis pas bédouin du Qatar, je suis un citoyen de Tunisie, je suis de l'islam du Maghreb, l'islam d'Averroès et non pas l'islam d'Ibn Taimiya. Mais je comprends l'atavisme culturel et les altérations psychologiques de ces gens-là. Je dis, je dis, je dis, juste une chose, juste une chose. Le soft power, en l'occurrence, dans le cas de la Libye, ça a été un hard power. Et j'ai accusé cet Émirat bédouin de crime contre l'humanité en Libye. Voyez-vous ? Le Qatar a fait plus que vous ne le croyez, vous savez. Au Qatar et actuellement en série. On va revenir en France sur la question de la diplomatie, la géopolitique du Qatar. Ah mais juste un mot, s'il te plaît, juste un mot. La France, est-il besoin de le rappeler ? Est plus riche que le Qatar. Vous ne le savez pas ? Et après ? La France est plus riche que le Qatar. Exactement. Mais bien sûr, plusieurs éléments, parce que là encore, on est un peu dans l'excès, voire la caricature, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, ce qui ressort un petit peu du débat, c'est que, comme l'a dit monsieur, c'est un État théocratique, wahhabite, etc., on mélange un peu tout. Je rappelle quelques faits qui vont un peu en contresens de ce qui vient d'être dit. Et ce n'est pas être l'avocat du Qatar que de dire, c'est des faits objectifs. Le Qatar finance la rénovation d'églises en France. Ce serait un État wahhabite à la demande, je le précise, de certaines églises qui ne trouvent pas de quoi subvenir à leur rénovation. Ils ont fait appel au Qatar pour pouvoir rénover. Le Qatar, si c'est vraiment cet État théocratique et wahhabite, comme monsieur le dépeint... – Le Qatar, ce n'est pas l'Arabie saoudite au quotidien, il faut le dire tout simplement. – Merci de le dire, monsieur Ménard, vous qui connaissez la société. – Vous le savez, moi j'y ai vécu un an, vous n'avez pas les femmes conduites au volant, c'est vrai qu'elles sont voilées, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec l'Arabie saoudite. – Parce que ça, la majorité des étudiants au Qatar sont des étudiantes, et l'idéologie d'État au Qatar, alors on rappelle une chose, c'est qu'avant de parler de wahhabisme, de salafisme, etc., le Qatar est d'abord un pays musulman, et il a le droit de pouvoir puiser dans ses racines culturelles islamiques, de quoi orienter son système de gouvernement. Et ça, on n'a pas à dire si c'est bien ou pas, c'est de la légitimité. – Mais il n'a pas d'exporter cette idéologie théocratique. – Alors, alors, là, c'est là... – Il n'a pas le droit de l'exporter, parce qu'il est dans le prosélytisme. – Le Qatar est dans le prosélytisme. – Parce que le wahhabisme est, par définition, même prosélyte, n'est-ce pas ? – C'est ça, monsieur, encore une fois, dans la simplification, on vient de dire... – Non, je suis dans la science, monsieur. – Pour ceux qui ont connu le Qatar et qui le connaissent, on vient de dire... – La seule église de tout le Golfe, elle est au Qatar. – Même plusieurs, maintenant il y en a une demi-douzaine. – Moi, j'ai pas jété, donc il y a deux ans, il y en avait eu. – Mais parce qu'ils sont bien conseillés, Robert, et tu sais par qui. – On n'est pas obligés. – Non, mais on n'est pas obligés de suivre les conseils. – Je ne suis pas d'accord sur cette affaire, je ne suis pas obligés... – Bien sûr. – Pardon, on n'est pas obligés de caricaturer le Qatar. On peut constater qu'il y a des choses qui sont dans le Qatar plus positives. Moi, juste ce que je pense. Je pense que le Qatar, il est obsédé par quelque chose que tu n'as... J'étais d'accord avec tout ce que tu as dit. Je pense qu'on a oublié un élément. L'invasion du Koweït par l'Irak a été, dans la tête des Qataris, un truc qui s'est allumé. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ont, dans le dos, dans le dos, l'Arabie Saoudite, en face de l'Iran, deux pays énormes par rapport à eux. Ils ont besoin d'assurance-vie. – Et c'est pour cette raison qu'ils vont détruire la Libye ? – Non, mais est-ce que... – C'est pour cette raison qu'ils sont en train de détruire la Syrie ? – Est-ce que j'ai dit ça ? – Ah non. – Est-ce que tu peux juste écouter ce que tu as dit ? – Je finis juste pour dire qu'ils sont dans une... – À armer des mercenaires ? – On ne va pas y arriver. – Et des terroristes ? – Al-Qaïda en Syrie ? – Oui, attendez une seconde. – Il fallait dire aussi, il fallait être aussi virulent par rapport au régime libyen et tunisien avant qu'il ne parte, qu'il ne tombe, si je me permets d'acheter. – Le régime libyen n'a pas commis de génocide. La Libye, il y a eu 60 000 morts en Libye et la moitié de la population libyenne est à l'extérieur aujourd'hui. – Et Kadhafi était un grand démocrate. – Pas du tout, je l'ai toujours critiqué. – S'il vous plaît, il faut recentrer le sujet là. – Mais la Libye a été déstabilisée par les Qataris et par l'OTAN. Et il y a eu crime contre l'humanité en Libye. – Vous l'avez dit deux fois. – Est-ce qu'on peut finir une phrase ? – Non mais ce qui m'aurait arrangé, c'est que monsieur, qui pendant des années était apparemment, vous l'avez souligné, comme étant ambassadeur de Tunisie à l'époque de la dictature de Ben Ali, j'aurais bien aimé l'écouter à l'époque où Ben Ali torturait et effectuait une espèce de police d'État qui était une dictature absolument sanguinaire. – Robert peut te dire que j'étais le seul… – Je n'ai pas, je ne l'ai pas beaucoup entendu. – Robert qui est là peut te dire que j'étais le seul pendant 14 ans à combattre la dictature de monsieur Ben Ali. – Mais vous étiez bien, Kadhafi, vous étiez bien. – Nous ne sommes pas là pour parler de mon cas, monsieur. – Non mais si vous voulez, je peux vous répondre en deux minutes. – Je l'ai combattu et Robert peut témoigner. – Mais ce qui est dérangeant, c'est un peu ce deux fois deux minutes. – Je suis dictateur, je l'ai combattu 14 ans, ensuite j'ai rempu l'exil et j'ai renoncé à l'opposition qui s'est fourvoyée dans une alliance avec les islamistes. – Et vous avez servi à la courtoisie de ne pas parler de ça. – Moi j'ai préféré une alliance avec Ben Ali, en effet, et contre les islamistes. – Merci. – Bien, alors on va calmer. – Et j'en suis parfaitement fier. – S'il vous plaît, on va un peu calmer les choses. On va retrouver Julien Pain dans sa chronique hebdomadaire en collaboration avec la chaîne d'information internationale France 24 qui va nous dire un petit peu dans quelle mesure tout ce bruit autour de la frénésie d'achat du Qatar provoque aussi quelques fantasmes. Bonjour Julien. – Bonjour Ahmed. Alors vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous cette semaine, mais j'ai quand même fait mes devoirs. Je suis allé voir ce que les internautes racontent sur le Qatar. Alors je ne vais pas vous parler du principal sujet de discussion qui est évidemment l'investissement du Qatar dans le PSG. On va passer ça et je vais vous montrer par contre une vidéo qui fait beaucoup de buzz et qui m'a vraiment interpellé, une vidéo étonnante. On y voit un milliardaire qatari qui, tenez-vous bien, distribuerait des Ferrari en banlieue dans le cadre d'un jeu de télé-réalité. Alors je vais vous montrer ça. C'est un truc de loup, franchement, je ne reviens pas. C'est la première fois de ma vie, franchement merci. Tu vas faire quoi avec ça ? Tu vas faire quoi ? Tu vas serrer des minettes avec ça ? Tu vas chercher des meufs, direct. Directement des minettes avec ça ? On le voit direct ce soir. Et ça, ce n'est qu'une des vidéos où on voit ce milliardaire qatari en ligne. Il y en a bien d'autres, notamment une vidéo aussi assez amusante où on le voit avec une grosse montre en or blanc. Il prend sa montre, il la jette dans la scène en expliquant qu'il en a assez de tout cet argent et il faut maintenant qu'il donne son argent aux pauvres. Alors évidemment, on a eu quelques doutes, on a mené notre enquête et ce milliardaire qatari n'existe probablement pas. C'est probablement un gros buzz monté par une société de production qui veut faire parler d'elle. On a même appelé les autorités qatari en France qui n'ont jamais entendu parler de ce milliardaire qatari. Ceci dit, ça me semblait intéressant d'une part parce que tout le monde en a parlé et beaucoup de gens y ont cru. On a même reçu un mail d'un de nos observateurs en Arabie Saoudite qui avait vu cette information sur ce milliardaire qatari en France et qui nous appelait pour nous dire, regardez, il y a quelqu'un qui distribue des ferraris en France. Donc beaucoup de gens y ont cru et ça montre quand même qu'il y a un fantasme autour du Qatar. On a beau le critiquer, on a beau se moquer du pays, il y a un fantasme autour du pays parce que c'est le pays où l'argent est roi et où on peut à peu près tout acheter et qui a maintenant les moyens d'investir dans les banlieues ou d'acheter le PSG. – Nabil El Nasri, alors voilà, le fantasme, quand même, il y a un certain nombre de problèmes graves dans les quartiers populaires ou dits sensibles. Et si l'image du Qatar, c'est celle-là, c'est un gars qui va venir distribuer des ferraris et des grosses montres, ça ne va pas forcément arranger les problèmes. – Non, mais là, on est un peu évidemment dans la caricature. – Oui, mais en même temps, ça existe. – Effectivement, ça existe. Mais je rappelle juste une chose, c'est que la presse a fait éteindre récemment d'un sondage qui a été fait auprès des expatriés français qui travaillent en Asie. Et parmi la classe d'âge des 18-34 ans, l'un des pays qui était le plus plébiscité, c'était le Qatar, parce que les salaires y sont confortables, parce que les conditions de vie sont agréables et souvent pour des expatriés occidentaux. Donc, on a cette espèce de vision d'État du futur, des visions où l'argent est roi, où c'est possible de faire des affaires. Le taux de croissance économique au Qatar est le plus élevé de la planète. L'année dernière, c'était 20%. – Aussi que les revenus par habitant. – Et donc, vous avez un certain nombre, exactement, les revenus par habitant, les Qataris sont les plus riches de la planète. Et donc, vous avez beaucoup de jeunes en France, en banlieue et ailleurs, qui voient le Qatar comme la terre de tous les possibles, la terre de tous les futurs. Et en France, quand on est englué dans une espèce de crise économique qui n'en finit pas, eh bien, on a l'impression d'avoir le pays du Golfe et le Qatar en particulier, comme une terre où c'est un peu l'Eldorado. – Robert Ménard ? – C'est vrai, parce que quand tu es en France, parler l'arabe, ou être d'origine arabe, c'est plutôt un handicap qu'un atout au Qatar. Et moi, j'ai vu des gens venant de banlieues dans des postes, ils n'étaient pas PDG, je vous le dis tout de suite, mais des postes qu'ils n'auraient pas atteints ici, qu'ils n'auraient pas atteints ici. C'est une chance, ils dirigent le bar d'un grand palace, c'est pas rien, c'est pas être serveur, c'est un vrai boulot, avec un truc, être chef dans des hôtels qui reçoivent le monde entier, c'est pas rien, dans des petites entreprises et tout. – Et le fait qu'ils puissent être chef d'entreprise en France ? – C'est évidemment plus facile au Qatar, parce qu'ils ont deux atouts, ils sont, alors pour certains, parce que beaucoup ne parlent pas l'arabe, pour certains connaissent l'arabe, connaissent la culture, et sont des occidentaux, au sens où ils ont toujours vécu, en France. Et cette double culture, c'est un atout au Qatar. En même temps, il faut les mettre en garde, parce que comme pays terrible pour les expatriés, sauf quand il y a le cadre blanc d'une grande entreprise, c'est quand même pas… – Justement, vous parlez des conditions de travail, on n'y est pas si bien reçu que ça. – Alors, expliquez-nous plus avant, s'il vous plaît, Robert Ménard, quelles sont les conditions de travail au quotidien ? – Ça dépend, si tu es… tu travailles pour Total et que tu y arrives là, il n'y a aucun problème, tout va bien, l'école française est impeccable, tu vis bien, tu vis dans une propriété privée, il n'y a personne qui peut y rentrer, il y a des flics partout, donc c'est relax. si tu es indien, je ne sais pas moi, pakistanais ou bengali, tu arrives à l'aéroport, tu vas gagner de toute façon plus que tu ne gagnerais dans ces pays-là, c'est pour ça que les gens y vont, ils ne sont pas suicidaires, les gens n'ont pas envie de se faire du mal, mais on te retire ton passeport et tu es dans une situation de dépendance, je ne dirais pas esclavage parce que le mot est trop important et ça renvoie à d'autres choses, mais dans une situation de non-liberté, mais nous on l'a vécu, quand on a eu des problèmes avec les autorités qatariques qui sont plus compliquées que vous le dites, où les divergences entre les uns et les autres sont importantes, quand on a eu des problèmes, la première attitude des autorités du Qatar, ça a été de retirer la possibilité de sortir à mes deux assistantes, qui étaient une marocaine et l'autre iranienne, elles ne pouvaient plus légalement sortir du Qatar, ils ne l'ont jamais fait avec moi. Le passeport est retiré, c'est ce que vous voulez dire ? Non, non, passeport ou pas passeport, à la douane, on dit, votre parrain, puisqu'il s'agit de ça, dit qu'il ne vous laisse pas sortir, comme c'est forcément un qatarique, vous ne sortez plus. Alors je veux dire, il voulait... Mais c'est pas le parrain, justement, c'est la CAFA, là, n'est-ce pas ? C'est la fameuse CAFA, là ? Non, 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 le parrain, c'est dans toute société, dans toute société, dans toute entreprise qui se monte au Qatar, c'est un qatarique qui la dirige sur le papier. Moi, j'étais le directeur général du centre qu'on avait fondé avec Chiramoza, mais n'étant pas qatarique, c'était mon adjointe qui faisait office de responsable. C'est-à-dire que, sans son autorisation, vous ne sortiez pas de là. Alors, ils appliquent ça, et ils ont un chantage à ça. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que les choses sont plus compliquées que vous voulez le dire. Le Qatar, c'est pas un pays monolithique. Entre le Premier ministre et Chiramoza, c'est pas vrai que c'est la même chose. Je donne juste un exemple, pour que ce soit parlant. Chiramoza, donc la femme de l'émir du Qatar, cette splendide princesse des... Elle est belle, quand même, il ne faut pas déconner. Elle a, à la fondation qu'elle a mise en place, ses mixtes. C'est-à-dire que garçons et filles se trouvent en classe. C'est pas rien dans ces pays-là. C'est pas rien dans ces pays-là. En revanche, dans l'université publique, ça reste une séparation. Et une partie des familles, Qatar, c'est des grandes familles, sont absolument désolées, catastrophées, de voir une femme, en plus qui est l'épouse de l'émir, faire preuve d'autant d'ouverture d'esprit. Moi, je me souviens de scandales à Doha, parce que la femme, Chiramoza, la femme de l'émir, allait représenter le Qatar seul en Allemagne. Alors là, déjà, accompagner son mari, il ne fallait pas abuser. Mais alors seul, c'était au-delà... Donc ça, c'est la différence. Ça montre qu'attention, de ne pas faire d'un pays futile un petit pays, un bloc monolithique, il est traversé par des contradictions, les gens n'y pensent pas la même chose. Mais à l'extérieur... Non, mais c'est important, mais ça explique les investissements différents. Je crois, contrairement à vous, qu'il y a une tentation d'un certain nombre de gens au Qatar de jouer sur les réflexes communautaires. J'en suis persuadé pour un certain nombre d'entre eux. Il y a un certain nombre d'autres gens qui n'ont pas ces réflexes. Et vous trouvez le fait de rechercher une proximité supposée culturelle et religieuse est quelque chose qui ne devrait pas se faire ? Je pense que ça pose problème qu'un investissement dans des banlieues en France se fasse par un État dont je ne suis pas sûr que sa première motivation ne soit pas qu'il ait affaire à des musulmans. Oui, je pense que c'est un problème. Donc il a le droit, en gros, pour bien comprendre votre pensée, d'investir dans... Il a le droit de faire ce qu'il veut. On peut refuser. Je dis que c'est pas pareil d'investir dans le rythme que dans les banlieues. Non, c'est pas la même chose. Si vous m'aviez laissé terminer, Robert Ménage, vous aurez parlé de la notion de souveraineté et que quand on touche à des territoires de la République, quand on touche à des investissements sur des aspects aussi sensibles que des citoyens, des infrastructures dont la charge serait à l'État d'habitude, c'est interdit. Je pense que c'est pas souhaitable. C'est pas interdit, la preuve. C'est pas souhaitable qu'un État étranger investisse dans un domaine qui relève de l'État français, qui devrait, vous avez raison, relever de l'État français. Et oui, ça me pose un problème et je pense que je ne suis pas le seul et que de la part du Qatar, ils ont mesuré, parce qu'ils sont tous des imbéciles, il ne faut pas aller prendre ce film, c'est un truc de raciste là, de prendre l'arabe du coin, le sheik en l'occurrence, suffisamment con pour jeter ça, montrer tout. C'est plus que des clichés. Moi, je serais musulman du Qatar, j'apprécierais peu qu'on nous présente comme ça, je le dis en passant. Oui, oui, ça peut être aussi pris avec humour. Je ne crois pas que ce soit... Je crois que c'est vraiment prendre les gens pour des cons, parce que si les Qataris savent faire une chose, c'est pas jeter leur argent par la fenêtre, même s'ils en ont beaucoup. Et pour cela, ils sont très bien conseillés par des firmes occidentales. Ils n'ont pas besoin d'être conseillés, ils sont assez grands pour savoir que l'argent, ça ne se jette pas par la fenêtre et les montres de luxe dans la scène. Ils ne sont pas plus cons que les autres. Ils ne l'ont pas toujours été. Les subtilités, et c'est vrai, la complexité de ce système-là est une réalité. Mais moi, enfin, je ne vais pas perdre, je ne perdrai pas mon temps à étudier ce système politico-théocratique, à expliquer les divergences entre un tel et un tel. Moi, ce que je vois par des formations professionnelles, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes. C'est ce genre de... Les Saoudiens qui étaient dans le prosélytisme dans les années 70 et 80. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Et les qataris, s'ils avaient de bonnes intentions et n'ont pas une stratégie à long terme par rapport... Mais c'est quoi leur stratégie, s'il vous plaît, M. Rekadad ? Il y a 6 millions. Parce que vous semblez l'avoir comprise. Alors, je vais me mettre dans la peau d'un bédouin qataris. Alors, voilà comment je raisonne. Il y a 6 millions... Bédouin qataris, c'est une qualité. C'est ça, oui. Dans ta bouche, c'est une qualité. Mais absolument. C'est-à-dire, mais parce que tu l'entends dans le sens occidental. Justement, c'est vrai que... M. Rekadad, c'est vrai. On l'a tous compris comme vous. Non, non, non. M. Rekadad, là, il est rectifié parce que tout à l'heure, vous avez dit je suis citoyen tunisien et un bédouin qataris. Donc, l'aspect tésoratif est totalement assumé, semble-t-il. Soit vous l'assumez, soit vous le retirez. Ah, non. Je ne retire rien du tout. D'accord. Je l'entends dans le sens qu'employait Eben Khaldoun lorsqu'il parlait des bédouins. Alors, je me mets dans... Tout le monde n'a pas vos références. Je me mets dans la... Le juridisteur de France pour Bédouin qataris, je pense qu'il se dit c'est un peu péjoratif ça. Mais pas du tout, mais pas du tout. Pas pour eux, pas pour eux. Il y a 6 millions, voilà comment il raisonne. Ça, c'est mon analyse. Le Bédouin qataris a 6 millions. Oui, il y a 6 millions de musulmans en France. C'est un potentiel important. Il faut comprendre, vous voulez comprendre les subtilités de ce système politico-constitutionnel, wahhabite, etc. Des tendances et tout ça. Non, moi, je... Non, moi, je... Comment ça marche. Moi, j'essaye de comprendre... Mais sur la Tunisie, tu n'essayais pas de voir comment il y avait des contradictions ? Mais bien sûr. Et au Qatar, ça ne t'intéresse plus, enfin. Bien sûr, bien sûr que oui. Moi, j'essaye et je m'interroge et je me place au cœur, d'un point de vue idéologique et philosophique, au cœur de cette idéologie wahhabite, qui n'est pas seulement wahhabite. Qui a un bon but de cet ordre. Ce n'est pas le wahhabisme saoudien, attention. Il ne faut pas aller dans les simplifications abusives. C'est un wahhabisme saoudien plus une bonne dose de frères musulmans. Voyez-vous ? Et quel est l'objectif ? C'est ça, l'originalité. En deux mots, s'il vous plaît, parce que vous êtes... En deux mots. Quel est l'objectif ? En deux mots, il y a 6 millions de musulmans français en France, n'est-ce pas ? Alors, ces gens-là, c'est un bon potentiel. Oh, ils ne pensent pas faire la révolution du printemps en France. Il y a de bons services de renseignement en France. La France est une puissance qui peut faire face à toute tentative de subversion. Et il y en a eu. Il y en a eu, les services français ne sont pas. Mais il y a, il y a cette arrière-pensée nettement prosélyte de l'idéologie wahhabite. Et ça, ils savent très bien que les jeunes français, les jeunes français, ils savent très bien qu'il y a quand même, je ne parle pas de vous, mais je parle parce que vous n'êtes pas quand même représentatif, justement, des jeunes français. Malheureusement, j'aurais souhaité que vous soyez... Je vais vous dire des types de projets et des demandes des jeunes français. J'aurais souhaité que vous soyez représentatif, justement, des jeunes français d'origine maghrébine ou musulmans en général. Malheureusement, il y a des jeunes qui sont quand même vulnérables. Je crois, à mes réhabilites, qu'on a compris le fond de votre français. Ils sont vulnérables. Ils ont une biologie prosélyte destinée aux musulmans de France. Très bien. Un mot de conclusion. Ces jeunes sont vulnérables intellectuellement, psychologiquement, matériellement et culturellement. Très bien. Et les Qataris le savent très bien. Oh là là, c'est un vaste dessin. Alors, le...